bonjour à tous on se retrouve en ce 11 juin 2019 pour parler d'un légume roi de l'été j'ai cité le concombre pour une nouvelle série de a à z avec la reine de l'été j'ai nommé la tomate ce sont deux de mes légumes préférés à cultiver au potager bien qu'ils ne soient plus classés en tant que légumes bon le concombre cucumis sativus de son petit nom est une plante potagère herbacée rampante de la même famille que le calebasse africain le melon ou la courge de la famille des curcubitaceae c'est botaniquement un fruit qui est consommé comme un légumeux il est de la même famille que le cornichon soit comme je l'ai dit le cucumis sativus qui lui est consommé comme un condiment son histoire la plante qui pousse naturellement au pied de l'himalaya aurait été domestiqué pour la première fois en inde il ya plus ou moins de 3000 ans mais les premières traces de cette plante annuelle rampante donc les traces de culture remonterait à plus de dix mille ans avant notre ère le concombre a ensuite gagné l'inde puis le moyen-orient et la chine avant de conquérir les assiettes des égyptiens il fait partie de la cuisine grecque antique et romaine il est alors connu sous le nom de sicuos selon pline l'ancien en 40 après jésus-christ les empereurs romains auguste et tibère sont gourmands de ces légumes dont certains sont cultivés dans ce que nous appellerons l'ancêtre de la serre qui nomme eux specularia arrivé chez les hébreux il prend ses lettres de noblesse en apparaissant dans la bible où cette plante cité pas moins de trois fois dans l'ancien testament à cette époque il est de la taille d'un cornichon est généralement consommé avec du miel ou du vin de paille car il est bien plus amer que les variétés que nous connaissons au moyen-âge en europe le concombre n'est pas très populaire car malgré qu'il soit classé dans la chaîne des êtres végétaux le fruit qui est lui froid et humide et déconsidéré selon la théorie des humeurs c'est l'une des bases de la médecine popularisée par le corpus hippocratique de l'époque c'est l'ancêtre notre médecine actuelle il figure cependant dans la liste des plantes potagères recommandées dans le capitulaire de villis c'est la liste des plantes cultivées dans les jardins de monastère sous charlemagne qui le fit connaître en ordonnant sa culture sur ces terres des 750 après jésus-christ plus tard au cours du 17e siècle le concombre devient valorisé par des classes aisées car fruit non rassasiant à l'opposé de ce que recherchait le paysan il est vu comme un aliment de plaisir jean baptiste de la quintinine en digne jardinier du roi à versailles soucieux de satisfaire son bon roi louis 14 qui renfollait de potage à base de concombre réinventa la culture de ce légume sous serre des 1655 c'est d'ailleurs le mode de production le plus courant aujourd'hui au détriment de la culture en plein champ pour l'anecdote dans le calendrier républicain français le septième jour du mois de messie d'or est officiellement dénommé jour du concombre le mois de messie d'or était le 10e mois du calendrier républicain français parlons des variétés les variétés traditionnelles produisent des boutons floraux mâles puis femelles dans des proportions à peu près équivalentes bien sûr en premier ce sont les fleurs mâles qui ressortent certains cultivars hybrides produisent en majorité des boutons femelles les fruits allongés et charnus au toucher rugueux peuvent atteindre 30 cm de long et 5 cm de diamètre en moyenne il contient de nombreuses graines la couleur à maturité varie selon les variétés du vert au blanc en passant par le jaune les graines sont blancs jaunâtres et très aplatie un gramme de graines contient environ 35 à 40 graines et leur durée de conservation est très longue plus ou moins dix ans dans des conditions optimales parmi les différents types de concombres trois grands types sont les plus utilisés on retrouve l'épineux qui est très amer il est reconnaissable à ses quelques épines sur la peau quand on le touche en général on aime bien enlever ses épines on le cultive avant tout dans le sud de la france c'est un concombre court à épidermes mat et une surface souvent rugueuse appelé concombre épineux ou américain certaines variétés sont amères du fait de la présence de curcubitacine c'est un groupe de composés organiques présents chez certaines espèces de plantes en particulier dans la famille des curcubitacées on y retrouve aussi le hollandais c'est le plus courant sur nos marchés il a été développé aux pays bas au lendemain de la seconde guerre mondiale il a conquis les papilles et grâce à sa légère amertume le concombre est long à écorce brillante avec un petit rétrécissement au bout appelé concombre hollandais ou concombre anglais notamment en amérique du nord et n'est pas amère et sans graines parthénocarpie qui se dit d'une variété dont les boutons floraux engendrent alors des fruits sans pépins aujourd'hui les professionnels ne cultivent quasi que ces variétés parthénocarpique car les concombres issus des variétés non parthénocarpique se remplit de graines et ont un goût souvent amère mal apprécié du consommateur aux antilles on trouve un concombre de forme ovoïde et épineux appelé anguerie on le déguste volontiers confit dans du vinaigre comme un cornichon on y retrouve aussi le bait alpha appelé aussi mini concombre ou concombre libanais il est à la fois court lisse et brillant moins fréquent mais il commence à supplanter le concombre épineux il n'est pas amère il n'a pas de graines et sa taille est plus adaptée à la consommation il est mieux adapté au climat du midi on retrouve plus de 870 variétés de concombres qui sont inscrits au catalogue européen dont 45 au catalogue français comme je vous l'ai dit la plupart sont des hybrides on y retrouve quelques variétés à ce catalogue dans les cours épineux qui sont noms hybrides comme le généreux mercater ou en hybride le sidéral dans la variété des hollandais la cilia le lustique le verlo maraîcher et dans la variété bait alpha on retrouve le génial le pharo et bien d'autres il existe aussi une espèce appelée concombre sauvage dans le désert de calari vous pouvez le voir dans le parc transfrontalier de galagadi qui avec le concombre mutelifé kiwano et les melons tsama sont les seules sources d'eau de la région pendant toute la période de sécheresse annuelle une autre espèce aussi appelée concombre amer ou melons amer cultivés surtout dans les pays asiatiques n'est pas un concombre mais la margose momordica charantia il existe aussi le fameux concombre de mer mais là rien à voir avec nos cultivars les concombres de mer ou au loturi sont une classe d'animaux marins de l'embranchement des équinodermes l'amélioration varietale de nos hybrides a fait preuve de progrès important notamment ces dernières années réalisées sur les résistances et les maladies telles que le cadosporium cucumérinium c'est un champignon l'oïdium podosphéara xantii de mildiou pseudopéronospora cubensis ou la septoriose corinespora mélonis ainsi qu'au virus de jaunissement des nervures du concombre au virus de la mosaïque jean de la courgette alors on trouve souvent la fonte des semis d'un champignon du genre phythium on retrouve la fusée rose vasculaire du concombre maladie fongique causée par fusarium oxysporum la pourriture du collet causée par plusieurs espèces de phytophthora l'oïdium la verticiliose le flétrissement bactérien dû à herwina tracheiphila la mosaïque du concombre maladie virale marbrures du concombre maladie virale aussi la chrysomelle rayée du concombre acalima vitatum fabricius coloptera nématodes ces cytogènes pour lutter contre le petit virus la recherche acte sur la sélection de plantes résistances pour créer des concombres chez lesquels les petits virus ne peuvent pas se développer pour ma part je ne cultive que des variétés anciennes avec graines et donc reproductibles sans avoir le moindre problème il m'est arrivé d'avoir quelques maladies mais se régle assez rapidement au potager prévoyez un peu de place car c'est une plante qui va courir et se développer un peu comme une courge ou une courgette elle est caractérisée par sa tige rampante munie de vrilles par ses feuilles échancrées et rugueuses toutes ces petites épines qu'on sent au doigt par ses fleurs jaunes cinq pétales et son fruit oblongues c'est une espèce non rustique qui ne peut être cultivé qu'en pleine terre en région tempérée ou chaude de façon générale nous pouvons le cultiver de partout en france préféré une exposition plein soleil et la culture sous serre est très répandue et d'ailleurs favorise le développement de gros fruits la plante peut se développer à même le sol ou être conduite sur des trilles pour grimper elle se plaira dans un sol qui est profond meuble et humifère le semis en pleine terre se fait au printemps en mai dans l'hémisphère nord le plus tard possible en général on leur au pique très rapidement après les semis parce que c'est quelque chose qui grandit très vite on n'aime pas le faire végéter trop longtemps dans son pot sous serre chauffée le semis peut se faire dès le mois de janvier et la plantation aura lieu quatre semaines plus tard si on le plante bien sûr dans une serre chauffée une terre riche et une irrigation suffisante sont nécessaires pour obtenir une production abondante l'on peut tailler l'extrémité des ramifications de la plante pour obtenir davantage de fleurs femelles j'ai déjà fait une vidéo sujet à taille du melon c'est à peu près similaire concernant le compagnonnage les plantes associées ou la culture à l'élopathe le concombre apprécie le voisinage du chou de la laitue des haricots mais apparemment pas celui de la tomate ni la pompe de terre bien que personnellement dans mon potager je les cultive tous côte à côte et bien serré je n'ai pas eu de maladies particulières ou de ravageurs mes récoltes sont abondantes et les concombres sont délicieux concernant l'hybridation j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo contrairement à ce que l'on peut entendre il ne s'hybride qu'avec le cucumis sativus soit les autres concombres ou cornichons alors prenez soin de ne cultiver qu'une de ces variétés si vous voulez en sélectionner les graines pour l'année d'après faites une pollinisation manuelle en ligaturant la fleur pour obtenir une génétique viable après récolte on vous conseille souvent de les conserver au réfrigérateur pour qu'ils restent bien croquant pas plus de cinq jours pour éviter qu'il devienne mou pour ma part je le tiens plusieurs jours à température ambiante sans qu'il ne bouge je récolte au fur et à mesure de mes besoins directement au potager on le consomme ainsi frais si vous n'utilisez pas entièrement emballez le soigneusement dans du papier film éviter tout changement de température brutale surtout pas de congélation très frais et bien lisse vous pouvez consommer cru râper trancher ou en jus côté nutrition qu'est ce que vaut le concombre quand on le mange le concombre est l'un des légumes les moins caloriques avec 10 kcal pour 100 grammes il est composé à plus de 96% d'eau cette richesse en eau fait de lui le compagnon idéal en été frais et léger car il est très désaltérant et participe à la bonne hydratation de l'organisme il renferme des minéraux et des oligo-éléments en quantité abondante notamment du potassium 150 mg pour 100 grammes du phosphore 23 mg pour 100 grammes des protéines et du calcium des protides des glucides et des lipides et énormément de vitamines comme la bêta carotène pour vitamine a vitamine c vitamine d col et calciférole vitamine e tocophérole vitamine k1 vitamine b1 thiamine vitamine b2 riboflavine vitamine b3 niacine vitamine b5 acide pantonéique vitamine b6 vitamine b9 acide folique tout ça pour tout juste 100 kcal il le championne toute catégorie de la densité minérale 6 grammes alors que la moyenne des autres végétaux se situe aux alentours de 3 grammes il est par conséquent un excellent dépuratif et diurétique avis aux estomacs bien accrochés le jus de concombre consommé à jeun serait le meilleur des dépuratif j'en fais souvent des jus au petit déjeuner toutes les vitamines sont présentes dans ce légume croquant en particulier un bel éventail de vitamine b sa peau contiennent la provitamine a et la vitamine e qui aide à retarder le vieillissement des cellules bien pourvu en fibres il participe au bon fonctionnement du transit intestinal petit bémol cependant celles ci peuvent irriter les intestins sensibles plutôt que de les faire dégorger et en conséquence perdre une bonne partie de ses bienfaits la meilleure solution reste à noter les graines qui sont souvent indigestes il est mieux de le mastiquer soigneusement car contrairement aux idées reçues il est tout à fait digeste grâce à la pepsine qu'il referme au rayon cosmétique le concombre est également utilisé comme produit de beauté ses vertus adoucissante aide à lutter contre la coupe rose les rougeurs et les démangeaisons on peut l'utiliser en lotion en cataplasme ou incorporer sa chair réduite en purée dans un masque on a déjà tous vu des petites rondelles de concombre sur les yeux dans les centres de massage ou de balnéos parlons de la production mondiale le premier producteur mondial et la chine avec 54 millions de tonnes et 76 % de la production mondiale en 2013 les principaux pays producteurs de concombre en europe sont la russie l'ukraine l'espagne et la pologne nous en tant que producteurs français en 2017 nous avons produit que 133 500 tonnes la surface cultivée est de environ 585 hectares soit un rendement de 228 tonnes à l'hectare les principaux départements producteurs sont la loire atlantique le loiret les pérines orientales les bougerontes et la meuse le souci c'est qu'en france on importe bien plus que ce qu'on produit voilà je pense avoir fait le tour de ce petit légume roi de l'été maintenant à vous de le cultiver si vous avez des questions n'hésitez pas à me les reporter dans le fil d'actualité on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos d'ici là joieuse récolte et bonne plantation penser à vos rotations et à récolter vos graines allez ciao